Collapse est né en 2011, à l'époque ça faisait des mois qu'on galérait pour trouver un chanteur, tant est si bien qu'à un moment on s'est dit que si on voulait avancer on n'avait qu'à faire sans. On écoutait pas mal de groupes comme Porcupine Chue et Arcaïque, il y a de longues plages instrumentales où aucune voix n'intervenait et ça nous a plus ou moins servi d'exemple pour monter ce projet. On connaissait pas trop le post rock à l'époque, à part Hongwai, donc on s'est un peu lancé dans cette voie au hasard sans savoir vraiment ce que ça allait donner, sans connaître les codes de cette musique et on a enregistré au bout de six mois le premier album qui a été, qui est un peu hésitant on va dire mais ça nous a permis de mieux savoir vers ce vers quoi on allait se diriger par la suite. Alors la principale caractéristique du post rock c'est évidemment l'absence de chant, c'est Mogwai qui a popularisé le style certainement, c'est un style qui était très marginal au début des années 2000, qu'il est moins maintenant parce qu'il y a quand même des groupes comme Russian Circles ou God is an astronaut qui dragnent un public assez conséquent. En ce qui nous concerne, on écoute beaucoup de musique où il y a un chanteur et du coup on attache assez d'importance à la mélodie. Après, étant donné que c'est uniquement musical, nous ce qu'on essaie de faire à notre niveau, c'est d'essayer de créer des ambiances assez marquées, que ce soit entre calme et brutalité, douceur et violence. On essaie de faire des montagnes russes au niveau des émotions et du coup on essaie de faire vivre notre musique et que l'auditeur en fait s'y retrouve malgré malgré qu'il n'y ait pas une voix qui le guide. Alors le top 3 des groupes qui nous influencent dans le post-rock, maintenant on en écoute pas mal comparé à ce qu'on écoutait avant. Mogwai certainement et Russian Circles et puis Maybe She Will. Sinon pour les groupes de rock classiques, je dirais Porcupantry, Archive et Nanich News. Alors on est quatre, Seb à la guitare, Erwan à la basse, Vince qui gère tout ce qui est clavier, sample électronique et moi la batterie. Le rôle de chacun c'est de trouver sa place et de faire, donc de trouver une cohérence en fait au niveau de la musique qu'on compose. Dans notre cas, on estime qu'il vaut mieux ne pas en faire trop. Le fait est qu'aussi on n'est pas des monstres de technique, on n'écoute pas réellement de la musique où il y a des... qui exigent une virtuosité, on va dire au niveau des instruments. On n'en serait pas capable de toute manière. Donc on essaye de... on se concentre plus sur ce qui est l'intensité, l'intensité qu'on peut mettre dans notre musique en fait. C'est plus ça de trouver une symbiose. C'est, je pense, ce qu'on essaye de faire. On avait déjà enregistré au 1936 studio le précédent album. On avait déjà travaillé avec Lamschalen Guillem, qui est l'ingé son. Donc on avait nos repères mais notre niveau d'exigence avait monté, ce qui est normal au fur et à mesure des albums. Donc on a passé beaucoup de temps à travailler les sons, à trouver les bonnes parties de guitare, de batterie, de basse. Et en ce qui concerne le mastering à Beyrod, on avait écouté le dernier album de Mobway qui s'appelle Atomi, qui avait été masterisé là-bas et on a vu que le son était... On s'était dit que c'était le bon master, le master qui correspondait pour notre album. Aussi parce que c'était aussi curieux que ça puisse paraître abordable financièrement. On avait fait une campagne de financement qui avait bien réussi et du coup on a pu se permettre. Alors c'est vrai que à Beyrod c'est un studio mythique, c'est le studio des Beatles. Certains dans le groupe sont très fans des Beatles. Mais on l'a fait vraiment parce qu'on pensait que ça pourrait apporter un plus au son de l'album. Alors pour répondre à la question, réussir à faire aboutir un tel projet c'est évidemment un gros soulagement. Après, tu as tellement écouté ta musique, quand tu es enregistré, quand tu as mixé, quand il y a le mastering, il faut réécouter, réécouter sans cesse. Ce qui fait que quand tu tiens enfin l'album dans tes mains, bah en fait, tu n'as plus envie d'écouter ta musique. Il y a une thématique derrière The Sleep In Me, enfin un concept. L'album retranscrit la nuit d'une personne atteinte de parasomnie. Alors la parasomnie, c'est un phénomène proche de la terreur nocturne, qui déclenche toutes sortes de sensations négatives. Ça va de la tétanie à la spasmophilie, l'étouffement, sué, cauchemar terrible, peur de la mort imminente. Donc voilà, c'est le concept de l'album. Après que l'auditeur n'en ait pas connaissance, finalement, je ne pense pas que ça entache l'écoute. En fait, le concept en trouve certainement plus pour nous. Ça nous permet de trouver le bon agencement pour les chansons, l'ordre des chansons. Ça nous permet aussi de travailler sur le graphisme de l'album. Et du coup, ça nous permet aussi de définir un peu l'ambiance générale de l'album, le son général qu'on aimerait avoir pour cet album. Là, on veut bien de nous. Avec le style de musique qu'on fait, c'est très compliqué de démarcher des concerts. On a fait une tournée les 6 premiers mois de l'année 2018. C'est vrai que c'est bien de pouvoir être sur la route et de jouer ailleurs chez soi. D'avoir un public qui ne connaît pas forcément ta musique et voir quelles sont les réactions. C'est un challenge qui est plaisant. Et puis, c'est savoir se mettre en danger aussi. Après, si on devait retenir un endroit sur Grenoble, notre ville d'origine, c'est certainement l'Ampérage. On a fait pas mal de concerts là-bas. On y a des bons souvenirs. C'est-à-dire que l'équipe technique et les assos qui organisent les concerts en général font tout pour que les groupes soient dans les meilleures conditions. Donc, ça s'est toujours super bien passé. On a passé vraiment des chouettes moments là-bas. Que du bien, forcément. Parce que s'il n'existait pas de telle plateforme, on existerait encore moins que maintenant. On est vraiment un groupe confidentiel. Donc, ça nous permet quand même d'avoir une certaine diffusion, ce genre de plateforme. Ça nous étonne toujours qu'il y ait des passionnés qui montent ces structures et qui font partager ça à d'autres gens. Et qui permet finalement aux petits groupes d'exister. Et du coup, on ne peut que vous remercier pour ça. Vous pouvez nous retrouver sur notre site officiel CollapseProc.com Où il y a l'album en écoute, du merchandising. Voilà, on a sorti le dernier album en vinyle. Puis, on a les deux autres qui sont toujours disponibles. Sinon, l'actualité aussi, elle est sur notre Facebook Collapse Grenoble. Et puis Collapse Grenoble aussi pour notre chaîne YouTube. Où on poste pas mal de petites choses en ce moment. Du coup, on est en train de recomposer en ce moment. Comme on a pas mal tourné en 2018, les six premiers mois. On n'avait pas pu trop se poser pour le faire. Et là, c'est en train de prendre forme. On devrait tourner aussi de nouveau en 2019. Pas forcément en France d'ailleurs. Sinon, le 9 novembre, on joue à Grenoble au ciel. La salle du ciel. En fait, on présente un projet depuis quelques mois. En fait, on joue avec des vidéos qui sont projetées derrière. C'est des vidéos qu'on a tournées nous-mêmes. Et qui sont diffusées pendant le concert. On l'a présenté quand on a tourné lors des dates de 2018. Et ça a été plutôt très bien accueilli. Donc, on est content de pouvoir présenter ça chez nous. C'est le 9 novembre à la salle du ciel. Et on est aussi en train de voir pour tourner un clip. Avec Magali Laroche, avec qui on a déjà travaillé par le passé pour notre précédent album. Ce sont des choses qui prennent du temps. Et comme on n'est pas intermittent. On ne guide pas notre musique. On a tous un boulot à côté. Du coup, ce n'est pas forcément facile de caler les emplois du temps. Mais bon, on s'en sort quand même. On y arrive et c'est le principal.